Au menu du daily de ce 9 avril, on va commencer avec les premiers détails concernant la next-gen d'Xbox. On enchaînera avec les modes de la semaine pour Starfield et Skyrim, vous allez voir, il y a du lourd. Et on terminera sur le nouveau mode PVE de League of Legends avec du vampire dedans. Le daily, c'est parti ! Vous le savez, on est déjà à 3 ans et demi du début de génération. C'est le moment où on s'attend à des générations intermédiaires et où on commence aussi à envisager les travaux sur les prochaines générations de consoles. Et oui, déjà, je sais que pour beaucoup, la génération est à peine entamée. Mais que voulez-vous ? C'est comme ça, la technologie n'attend pas. Et si côté jeu, on a pris un peu de retard, c'est pas ce qui freine les avancées techniques. Si côté PlayStation, on évoque en rumeur depuis des mois une PS5 Pro, prévue pour la fin d'année 2024, voire le début 2025, et je sais que c'est contesté, mais c'est une rumeur à laquelle on peut croire, vu que les sources ont été dans le vrai depuis le début, sur plein d'autres affirmations. Et bien, côté Xbox, en revanche, les voyants sont plus incertains. Il y a bien cette Xbox Series X sans lecteur qui a fuité il y a quelques semaines, mais côté vrai gap, on était jusqu'à présent sans réelles nouvelles. La dernière info qu'on a, c'est février 2024, avec un communiqué sur la prochaine génération, évoquant des travaux déjà avancés pour offrir le plus grand gap générationnel jamais vécu entre deux machines distinctes. De belles paroles qui venaient surtout contrecarrer les rumeurs incessantes, faisant passer Xbox pour un constructeur en berne qui se retranche sur ses activités d'édition face aux échecs des activités hardware. Désormais, on a un meilleur visu de la situation grâce à des échanges d'email que Jess Corden pour Windows Central a pu consulter. Dedans, on y apprend que la team de Sarah Bond a les choses bien en main pour le futur. Pour rappel, Sarah Bond est une des présidentes de Xbox et elle est bien partie pour en reprendre les rênes après Phil Spencer. C'était notre conclusion dans le JV Legends dédié à son parcours, qu'on vous conseille de consulter après le daily. Sarah Bond a donc formé une team spécialement dédiée au futur hardware de la marque en y greffant dernièrement des équipes issues des sections responsables de la rétro-compatibilité. Le but étant de perpétuer l'héritage du gaming sur lequel Xbox est très très fort côté préservation et amélioration. On le rappelle, les Xbox Series sont les seuls à fournir des options telles que le FPS Boost qui permet à plein de jeux rétro de l'ère Xbox 360 par exemple de fonctionner en 60 FPS alors qu'ils ne le pouvaient pas à leur sortie. Sur la prochaine génération, cette philosophie sera donc conservée et mise en place visiblement. Dans cette volonté de refondre les équipes, Microsoft a aussi intégré l'équipe appelée Xbox Emerging Technologies, des pros de l'intelligence artificielle, qui sera donc au service de la prochaine machine. Le but avoué est de, je cite, accélérer l'innovation dans ce domaine et vu les forces de Microsoft sur ce côté-là, l'intelligence artificielle et les atouts qu'elle représente pour utiliser de manière innovante le hardware apparaît comme une nouvelle arme secrète de Xbox. La réintégration de ce pôle dédié aux technologies émergentes ne se fait toutefois pas sans mal vu que l'ex-boss de la division, Karim Choudry, laisse sa place après 26 ans de bons et loyeux services. On sent bien que les ex-leaders laissent progressivement leur place pour cette nouvelle génération. C'est aussi quelque chose qu'on avait constaté il y a plusieurs mois au niveau du leadership sur la conception hardware. Quoi qu'il en soit, on a hâte de voir à quoi ressembleront les prochaines machines Xbox. Est-ce qu'ils vont réussir à traduire ce changement de staff avec un changement d'air pour l'identité de la marque ? Et je vous pose cette question, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit break. Dans les actus, figurez-vous qu'on en sait plus sur le prochain Persona. La théorie du moment, c'est que la couleur dominante du jeu serait le vert. Vous le savez peut-être, mais chaque opus de cette saga de RPG a une couleur dominante. Sur Persona 3, dont le remake m'occupe depuis quelques semaines, c'est le bleu qui domine. Quant au 5, qui a popularisé la saga en Occident ces dernières années, c'est le rouge qui ressort. Un liqueur nommé Midori évoque que la couleur dominante sera désormais le vert, et ça concorde avec le artwork diffusé en 2022 pour fêter les 25 ans de la saga, sur lequel les persos étaient tous alignés, et après Joker, le héros de Persona 5, on pouvait voir au sol un saut de peinture verte. Un indice qui semble donc se confirmer. En attendant les premiers trailers, nous, on passe à la seconde news du jour. Aujourd'hui, c'est la fête, on a deux modes à vous présenter pour deux gros jeux signés Bethesda, Skyrim et Starfield. On va commencer avec Starfield évidemment, c'est le plus récent, et celui sur lequel le modding est le plus attendu au tournant et n'a pas encore délivré son plein potentiel. C'est désormais chose faite avec le mode TG's Galactic Colonies Expense, signé Tank Girl 444. Grâce à son travail, les joueurs peuvent se poser n'importe où et établir de bien plus grosses colonies que précédemment dans le jeu de base. C'est un mode qui va permettre de fluidifier beaucoup la production, la récolte et la construction, et c'est un mode aussi qui arrive avec ses propres constructions déjà préfabriquées, comme par exemple ce superbe biodôme. Qui dit biodôme dit évidemment serre, et sachez-le, dans ce mode vous aurez la possibilité de produire vos plantes et vos fruits pour subvenir à vos besoins et même les revendre. Vous aurez aussi la possibilité, comme le mentionne IGN qui a repéré le mode, d'utiliser une sorte d'imprimante à nourriture pour crafter vos recettes. Mais si c'est déjà impressionnant comme contenu, attendez-vous à être soufflé par ce qui arrive, parce que Tank Girl 444 porte bien son pseudo, vu qu'elle a introduit dans Starfield des mécas fonctionnelles. Et oui, enfin des véhicules, le média américain rapporte que c'est pas n'importe quel méca qui sont utilisés ici, c'est ceux utilisés lors des guerres coloniales. Vous savez, ceux qu'on nous a montré un peu furtivement lors de l'exposé qu'on peut suivre au musée sur New Atlantis. Apparemment, grâce à ce mode, on peut les utiliser pour défendre nos propriétés et c'est, je trouve, un super ajout, ça manquait cruellement de véhicules manœuvrables au sol. Il n'empêche que ce mode est l'un des premiers à notre connaissance à rajouter véritablement des éléments massifs, dans le gameplay et non des petits ajustements de confort. Et en ça, on peut dire que le modding sur Starfield est un peu moins vif qu'escompté. Parce que sur Skyrim, ça ne s'arrête jamais. La preuve avec ce mode absolument maboule, il s'appelle Skyrim Modern War Simulator. Il est repéré par Windows Central et ce mode littéralement, il vous plonge en pleine seconde guerre mondiale, remplaçant les dragons par des avions et la plupart des gardes par des militaires armés de machine gun. La particularité, c'est que tout est ici fonctionnel et qu'on peut même commander des troupes. On a des armes à feu, des grenades, des tanks, des avions, de l'artillerie, comme le précise le média, et il y a même une version utilisable dans Skyrim VR. Je vous l'avais dit, on est à un autre level sur le modding Skyrim, ça c'est clair. Apparemment, la séquence d'intro du jeu une fois moddée, vous savez la petite balade en charrette là, devient absolument délicieuse entre les bruits d'avions, les uniformes militaires, bref, un délice. Vraiment, je pense que je vais l'installer celui-là, plus je lis les retours, plus il me tente. Comme pour le mode Starfield, c'est dispo sur Nexus mode et on a hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux propositions ? Dites-le nous dans les commentaires. Allez, petit break de mignonitude, regardez ça, c'est les petits robots du Land Galaxy's Edge de Disney. Il faut aller aux Etats-Unis pour les voir, mais c'est de l'animatronics de pointe. Ces robots reprennent les traits des BDX, de Star Wars Jedi Fallen Order et Star Wars Jedi Survivors. Et je peux vous dire que Nagla, qui gère le pôle vidéo de jeuxvideo.com et qui est fan de la saga, il est absolument gaga de ces trucs, je pense même qu'il va se faire un petit aller-retour rien que pour les voir en métal et en câble. En attendant ça, nous on passe à la troisième news du jour. Dans le milieu du jeu vidéo, il arrive qu'il y ait de petites anomalies qui viennent démocratiser un genre nouveau ou relativement peu connu au préalable. Ce fut le cas de Dota Auto Chess, qui a ensuite donné vie à la tendance des Autobattlers. Et on peut aussi citer Vampire Survivor, qui a révélé l'engouement pour ce qu'on appelle les Bullet Heaven. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance, Riot est aux aguets, préparant quelque chose pour League of Legends ou pour son univers étendu. Les Autobattlers ont donné vite vie à Teamfight Tactics, qui attaque bientôt sa cinquième année de domination du marché. Et pour les Bullet Heaven, Riot est aussi au taquet. L'offre du studio prendra la forme d'un mode PVE pour League of Legends, donc probablement quelque chose de moins indépendant que ne l'est aujourd'hui Teamfight Tactics et peut-être même de plus éphémère. Cette semaine, on a pu avoir une première image des travaux préparatoires autour de ce mode PVE. Quelque chose d'assez peu parlant, mais la formule semble assez simple. Beaucoup d'ennemis à l'écran, des objets qu'on récupère progressivement et qui augmentent nos compétences et nos attaques. Et l'ingrédient secret de la formule, évidemment, on ne fait que se déplacer sur le terrain. L'attaque est automatique. Au fil des minutes, on récupère toujours plus de ressources à réinvestir et on enchaîne toujours plus de kills sur des ennemis sans cesse plus puissants. La formule est éprouvée et Riot n'a qu'à sortir sa propre déclinaison avec quelques twists tout de même. Ici par exemple, le mode est jouable en solo et en équipe, histoire d'en profiter aussi avec ses amis. Évidemment aussi, inutile de vous préciser que le roster de personnages à incarner sera limité. Car en réalité, l'équipe souhaite doter chaque perso de sa propre identité de gameplay. Avec idéalement, on l'imagine, des compétences déblocables progressivement et des items disséminés sur le champ de bataille. On en saura plus dans les semaines ou mois à venir sur ce mode PVE avec une sortie probable vers juillet pour fêter la mi-saison. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Dites-le nous dans les commentaires. Comme d'habitude, on termine avec le sondage. Hier, je vous ai demandé si vous alliez regarder la série Fallout et voilà les réponses. 46% des sondés vont la regarder à coup sûr, ce qui est quand même assez énorme. 23% des sondés ne souhaitent pas la visionner en revanche, tandis que 22% des gens qui ont voté sont encore indécis et attendent les premiers avis. En revanche, il y a 8% des votes exprimés qui déclarent ne pas connaître Fallout et là, ça craint quoi. Et d'ailleurs, tenez petite info, la série sera lancée un jour avant sur Amazon Prime Video finalement. On devrait donc l'avoir chez nous en France le 11 et non le 12. Et allez, aujourd'hui, nouveau Daily, nouveau sondage et je vous pose cette question. Jouez-vous à League of Legends ? Vous pouvez me répondre oui régulièrement, oui de temps en temps, non plus maintenant, ou alors non je n'aime pas ce jeu, ou alors non je n'y ai jamais joué. Répondez dans la section communauté de la chaîne YouTube JIV. Le Daily s'est fini, rendez-vous demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501